... Mike Moukébène Kosovo, bonjour. Bonjour, puis Tartieni. Fondateur CNews, mais aussi candidat député du... Candidat député, pour ou contre la machine à voter ? C'est vraiment clair, je suis contre la machine à voter. Contre la machine à voter. Mais comment voulez-vous que je sois favorable à la machine à voter quand Nanga lui-même ne sait pas ce que c'est la machine à voter ? Il vous dit un matin qu'il s'agit d'une imprimante. Il est dit, il est de fond, Bec et Ong, sur la place publique à Kinshasa. À la suite de la publication des conclusions de l'expertise des Britanniques ici, Nanga reconnaît que c'est un ordinateur. Mais lui-même, Nanga ne comprend pas ce que c'est. Comment voulez-vous que moi, je soutienne cette machine-là ? Mais aujourd'hui, ce spectacle que l'ouvre, aujourd'hui l'opposition, nous devons dire la vérité au peuple en parler. La population crue à l'opposition, mais aujourd'hui c'est dommage que les uns acceptent la machine, que les autres refusent. L'UDPS va aller aux élections avec ou sans machine. Réaction ? J'ai beaucoup de respect pour l'UDPS, ce que l'UDPS représente dans l'opinion congolaise, tout autant que pour son grand leader, Etienne Tisekedi, père à son âme. Mais aujourd'hui, je vais être dur à l'UDPS et dire ce que je pense, les dire tout haut à l'endroit de l'UDPS. Que des erreurs ! Ces partis soufflent d'une maladie chronique, manque de vision stratégique. Et je veux, je vais te donner des exemples. Nous sommes en 96, fin 96, début 97. Mouboute, finissons. Plutôt que Etienne Tisekedi, il se déplace pour aller négocier avec Laurent Désiré-Kabina, qui est allé voir un peuple, et qui est à la tête d'une rébellion qui connaît une avancée filurante, nous, il fait le déplacement de Nice, pour voir Mouboute. Et tu sais, les images existent. Je ne comprends pas pourquoi les congolais ne sont pas si attentifs à l'histoire, à l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Allez-y, à l'heure Tensei, vous allez voir ces images. Récente histoire. Tisekedi arrive à Nice, il salue Mouboute, il dit, à deux, nous pouvons faire de grandes choses. Mon Dieu, avec un dictateur, les images existent. À deux, nous pouvons faire de grandes choses. Et Mouboute est reçu en triomphe ici, à la suite du déplacement de Tensekedi. Mouboute qui était honnête dans la ville, il arrive, et encore une fois, il roule l'opinion. Il dit, je connais vos attentes. Et puis, il reconduit Klingou Adondo. Mais ce n'est pas fini. Nous sommes en 2015. Un moment important, un tournant. Kabir avait passé sa loi électorale. En fait, une loi derrière laquelle, se profile clairement les schémas d'un maintien au pouvoir à vie. Clairement. L'opposition, dans son ensemble, dit non à cette loi. Et lui dépasse à peine. Les Congolais à vaquer à leurs occupations et ne pas répondre à l'appel contre cette loi. Dis-moi si nous pouvons parler de trahison. Ce n'est pas ça la trahison ? Une loi qui favorise Kabila, qui permet à Kabila de se maintenir au pouvoir. Et lui dépasse dit, non, allez-y, vaquer à vos occupations, ne vous en occupez pas, ne vous en mêlez pas. Dis-moi, et si au jour d'aujourd'hui, ce doit être passé, on en serait où ? Donc, lui dépasse à porte publiquement l'appui à Kabila à travers une neutralité passive. Mais complice. Aujourd'hui, il veut mettre fin à Kabila par les électeurs. Et attends, et ce n'est pas fini. Puisque la rue n'appartient à personne, ça, il faut que lui dépasse les sages, ni moi à Moïse Katoumbi, moi encore à Jean-Pierre Bimba, Vital Camerou, Adolphe Mouzito, puisqu'elle n'appartient à personne et qu'elle n'ait fait qu'aspirer au changement, cette manifestation a connu un grand succès sans lui dépasse. Et Kabila a reculé. Et l'UDPS, prise des coups par l'histoire, prise des coups par l'histoire, tu sais ce que l'UDPS avait fait ? Elle a essayé de rattraper pour appeler à une manifestation le 26 janvier 2015, échec ématé, total. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment-là, l'UDPS négociait déjà avec les régimes Ibiza. Et c'est là que je t'ai dit que ces partis souffrent d'une absence de vision chronique. Pourquoi je l'ai dit ? Mais quand l'UDPS appelle à ne pas manifester pendant que c'est énorme négocié avec Kabila, si la loi était passée, non plus Kabila n'aurait eu besoin d'eux. Non plus Kabila, Kabila aurait obtenu sa loi et on les aurait envoyés promener. Donc ils ne savaient même pas que c'était en leur faveur que la loi de Kabila ne passe pas. C'est ça le problème de ces partis-là. Et puis je vais te dire d'autres choses beaucoup plus graves. Et peut-être qu'il faudra qu'un jour l'UDPS demande pardon à la population. Qui a appris à nos enfants à aller toucher de l'argent d'origine illicite ? Qui leur a appris ça ? Tu veux que je te le dise ? Qui ? Etienne Tisségué dit. Quand on vous amène de l'argent, allez prendre de l'argent de l'État. Excusez-moi, je vais être dur envers lui. C'est l'histoire de mon pays. Qui a appris ça à nos enfants ? Il faut bien qu'un jour l'UDPS corrige cette pensée-là. Vous encouragez nos enfants à aller prendre de l'argent d'origine illicite. C'est très grave ici. Ils ont commis des erreurs les plus graves dans l'histoire. Qu'ils arrêtent de se bomber l'autorce. Un peu de modestie, monsieur de l'UDPS. Aujourd'hui, j'accepte la machine pour mettre un terme au régime de Kabila qui peut-être n'est pas en mesure d'organiser ses élections. Et ils ont dit, avec ou sans machine, ils partent. Où est le mal ? Ils sont un grand parti. Ils vont mettre les gens à gauche, à droite pour surveiller. Je vais d'abord te dire une chose. Quand l'UDPS dit qu'il est un grand parti, c'est faux, archi-faux. Les gens se regardent les nombrils. T'as vu de l'ambiance aujourd'hui ? Non, les gens se regardent les nombrils, les bombes, les torses. 500 candidats, 500 sièges à occuper l'Assemblée nationale. L'UDPS a aligné, comme on veut, des candidats 375. L'UNC a aligné plus que l'UDPS. L'MLC a aligné plus que l'UDPS. Ensemble a aligné plus que l'UDPS. Arrêtez, monsieur, de tromper vos partisans. Dans les 375 candidats alignés, combien sont pures souches UDPS ? Peut-être pas 50%. Ils ont ramassé des candidats partout, qu'ils arrêtent. Ils en ont ramassé partout. Je prends l'exemple Henriette Ouamou, en 2006, elle était candidate FONUS. 2011, candidate Alex Kandé. Son parti qui s'appelle, je pense, CAC. Quelque chose comme ça. Et maintenant, UDPS. Il y en a plein comme ça. Et c'est ça être grand ? Ah non, monsieur, arrêtez, c'est faux. Au départ de la course, vous-même, vous réduisez vos chances à moins d'un quart. Au départ de la course, et vous dites à vos partisans que vous êtes grand, vous mentez. Arrêtez de mentir. Allez faire votre marche sans les deux peces. À un quart. Oui, ok. Allez faire votre marche sans les deux peces. On verra ce que ça va donner. Je suis en train d'avancer. Je suis en train... À moins d'un quart. Donc, vous n'êtes pas si grand que ça. Arrêtez. Et puis, moi, je t'ai dit une chose. Quand déjà vous n'avez pas... Vous ne pouvez pas aligner 500 candidats à faire le plein, soit le siège. Ce que j'ai entendu dire un cadre de l'UDPS aujourd'hui, je ne vais pas les citer. A Monde, à Monde. Nous avons le moyen, nous, de réunir 80% des témoins à travers le pays. Ils rigolent ou quoi ? Ils en ont le moyen ? Quand ils ne peuvent pas aligner 500 candidats, ils mentent en qui ? En fait, ils se mentent en lui-même. Il a dit la stratégie. Bamba s'occupe de l'Équateur. Il a regroupé les trois pour le Ban d'Undi. Et l'UDPS va apporter le reste de la participation de tous les pays. Il répartit des rôles à ses points. Il dit, Bamba, il les confine à l'Équateur. Il les confine... Il met trois personnes au Ban d'Undi. Il dit qu'eux vont apporter 80% des témoins. Mais en fait, ils vont faire tout le travail. Ça ne sert plus à rien d'attendre la contribution des autres. 80% vont le faire. Mais nous sommes ici avec toi. Tu verras qu'ils n'auront même pas atteint 10%. Puisque je t'ai dit déjà que pour les candidatures, ils sont à moins d'un quart. Qu'est-ce que vous reprochez à l'UDPS pour sa position de la machine ? Il fallait ce mec l'accès pour la machine. Laisse-moi y aller. En ce qui concerne la manifestation, si l'UDPS n'y vient pas, elle n'y vient pas. L'UDPS est grande. Ouais. Moi, je reconnais sa place dans la classe politique, dans l'échiquier politique congolais. C'est le premier parti d'opposition. Ça, c'est clair. Avec toutes ces faiblesses que j'énumère ici et des faiblesses pour lesquelles ils ne font jamais d'évaluation pour rectifier l'été parce qu'ils sont grands. Ils sont comme tous les congolais qui ne savent pas que pour aller de l'avant, ils font de modestes. Ils pensent qu'ils sont grands alors qu'ils ne le sont pas en réalité. Mais si l'UDPS n'est pas là, il n'y a pas de problème. Tout petit que je suis, avec d'autres minables que nous sommes, nous descendrons dans la rue. Il s'agit d'une cause, de la cause nationale. Nous nous battrons. Les Congolais, les Kinois sont descendus dans la rue ici le 19 janvier 2015 sans l'UDPS. Ils se mobiliseront. Nous avons fait réculer Kabila. L'année dernière, 2017, trois manifestations de l'UDPS, trois cinglants échecs, échecs émates. Ici, tu étais là avec moi avec une puteuse communication par la suite sur ces ratés-là. et nous avons été sauvés par un partenaire dans le camp du changement qui s'appelle le CLC. Il faut ménager ces partenaires-là. Nous étions essoufflés fin décembre. Réconnaissons-le, soyons réalistes. Nous étions essoufflés. Un l'UDPS en tête. Trois manifestations. Nous n'avons pas pu mobiliser Kinshasa. Trois manifestations de l'UDPS. Trois manifestations. Trois appels de l'UDPS à manifester l'année dernière. Échecs à la clé. Trois appels à manifester. Je n'ai plus le date en tête. Avec, comme je l'ai dit, une puteuse communication pour justifier les échecs par la suite. Et le CLC a été une planche de salut pour nous. Réconnaissons-le. Ils ne font pas la politique, mais c'est un combat citoyen. Moi, je ne dis pas bravo à un parti politique. C'est une organisation de la société civile. Je reconnais ce qu'elle a fait pour le Congo. C'est le CLC qui nous a saufés pour créer un nouvel rapport de force qui nous permet au jour d'aujourd'hui de nous battre face à Kabila. Et tout ça, vous voulez balayer. Puisque vous êtes une épaisse. Ah non ! Il y a un partenaire clé important. Si nous voulons comprendre la stratégie du combat aujourd'hui, ce partenaire s'appelle le CLC. Je suis obligé de... Je suis gêné de faire cette réflexion à ce niveau, à la télé. Ça, c'est des réflexions que j'aurais dû faire à l'intérieur. Mais puisque les gens n'écoutent pas, n'entendent pas, je fais à la télé. Mais c'est un partenaire clé. Comment savez-vous maintenant le CLC contre la machine ? Certains partis de l'opposition contre la machine. L'UDPES pour la machine. On a vu dans les meetings et tout. Mais tout le monde est en ensemble. Tout ça, il y a un programme qui nous connaît. Il y a un programme qui nous connaît. Les loyaux. Tout ce qui nous a appuyé. Je ne sais pas. Pourquoi la politique déceivez-vous un peuple bouillé ? Pourquoi on a raté pour nous ? Oui. J'insiste sur ce que j'ai dit que l'UDPES devra demander un jour pardon à l'histoire pour le propos de Tienti. Ce qui est dit, appelons nos enfants en disant que l'argent de l'État allez-y prendre. Ils doivent demander pardon à l'histoire. Ça, c'est grave. Ça, ces propos-là. Le propos de Kaboul, vous trouvez comment très souvent controversé ? Non, non, non. Celui-là, je crois qu'il y a un problème. Voyez-vous, il est secrétaire général de l'UDPES. À trois reprises, l'UDPES appelle à manifester échec. Le sel sait, en tendance, il y a du succès et il passe un jour dans un média pour dire 50-50. Commencez par lui demander comment il avait établi les 50-50 avant que moi je rebondisse sur ses propos. Comment il avait établi ça les 50-50 ? C'est quoi ? Il allait dans chaque paroisse et c'était estampillé combattant l'UDPES ? Il a établi ça comment ? N'importe quoi. Alors, il ne faut pas que tu me demandes de rebondir sur des propos de quelqu'un qui ne peut pas rationaliser ce qu'il dit lui-même. Je ne répondrai pas. Je suis désolé. Mais quand tu dis comment les choses vont se passer, moi je ne suis pas le maître du temps pour dire candidat commun, je n'y ai jamais beaucoup cru. C'est théorique. J'ai toujours été... Non, je ne dis pas que c'est fait. Vous avez pensé que c'est fait théorique. Autant mieux, c'est la position de l'UDPES, je respecte. Sur cette position-là, je respecte. Je respecte aussi qu'ils disent que c'est fait. En ce moment-là, il n'est pas candidat commun, il est candidat de l'UDPES, c'est clair. Mais je respecte qu'ils disent que nous ne rallierons pas une autre candidature. C'est légitime en politique. Je concède. Donc c'est cela. Mais en ce moment-là, il n'est pas candidat commun et c'est vraiment clair. Mike, Moukéba Nkoso. Merci. C'est à moi de te remercier. Bita Dzen. Musique. 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 Musique.